Deuxième partie de cette émission, Impression, elle est consacrée à nos notes de lecture avec la séquence des textes choisis. Nous commençons avec Amadou Ndoye qui est docteur en sciences humaines et sociales, mais il est particulièrement spécialiste d'immigration et des relations interculturelles. Il a travaillé sur les problèmes d'immigration. Vous êtes même l'auteur d'un livre sur l'immigration sénégalaise au Canada qu'on a présenté ici. Et puis là, je vous invite pour nous parler d'un livre sur l'immigration, l'heure et l'heure de l'immigration écrite par le Sénégalais, Baba Karba. Déjà, le titre est tout un programme, l'heure et l'heure, les deux faces de l'immigration. Merci, M. Kahn. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour cette invitation. En même temps, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à lire le livre de M. Baba Karba, intitulé L'heure et l'heure de l'immigration, publié aux éditions CMS à Gatineau, Québec. Cet ouvrage, en lisant, j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, éprouvé d'énormément de plaisir pour la simple raison que je pense que l'auteur Baba Karba, qui est un scientifique, donc il est diplômé de sciences physiques, il est aussi ingénieur en gestion de télécommunication et aujourd'hui, il travaille dans le domaine des technologies de l'information et de la télécommunication, de virtualisation. Alors, je trouve que le style... C'est un roman, d'abord, il faut dire que c'est un roman, ce n'est pas un essai. Oui, bien sûr, c'est un roman témoignage. Un roman témoignage et les problèmes de l'immigration. Et il commence, d'abord, les causes, ici. Comment quelqu'un qui a terminé ses études ici peut penser à une édition ? Exactement. Donc, il a... Bon, c'est d'habitude, pour la plupart des ouvrages qui sont écrits dans le cadre de l'immigration, la spécificité peut-être de l'auteur, c'est d'avoir essayé un peu de relater le processus du parcours migratoire depuis le pays de départ. Donc, il a choisi ici un personnage, un auteur principal de cet ouvrage, Birimawad, qui, après avoir fait des études, des grandes études au Sénégal, aussi bien au Sénégal, au Burkina Faso, de retour au pays, il n'a pas réussi à trouver du travail. Donc, c'est en ce moment qu'il a décidé un peu de tenter l'expérience de l'immigration. Donc, il a essayé, comme tous les jeunes Sénégalais qui, effectivement, pensent que c'est une possibilité de réaliser leur parcours, leur objectif, etc. Alors, Birimawad, ce n'est pas facile. Parce que c'est correspondant, entre guillemets, les gens qui l'attendent, en fait, ne le reçoivent pas. Bien évidemment. D'abord, les premières difficultés ont commencé ici, au Sénégal, quand il a commencé à chercher un visa, quand il s'est présenté à l'ambassade de France, dans le premier temps. Oui, oui. Avant de partir, il avait déjà des contacts, pas mal de contacts, des gens qui vivaient déjà en France. Bon, il devait appeler à son arrivée. Mais malheureusement, dès qu'il est arrivé, il appelle, soit la personne, je vais vous rappeler plus tard, ou bien, bon, on donne un rendez-vous, la personne ne se présente pas. Donc, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois dans un pays, je pense que c'est un peu difficile, pour les premières phases d'adaptation à une société où on est étranger, de penser là où ces difficultés ont commencé. Et ça a continué parce qu'il devait aussi se rendre à Ange. Au fait, son inscription était à l'université d'Ange. Il devait quitter Paris pour aller là-bas. Il ne connaissait pas exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Là aussi, il a commencé à s'informer, se renseigner. Ce n'était pas du tout évident. En tout cas, c'est qu'il arrive à l'université. Mais néanmoins, quelles que soient ses difficultés, effectivement, qu'il a eues à vivre à l'étranger, donc précisément à Ange, il a réussi vraiment ses études. Et puis, il a compris très vite qu'il fallait trouver des stratégies, vraiment des possibilités, des stratégies même d'adaptation et d'intégration à ces sociétés-là, qui étaient relativement aussi. Parce que, bon, comme il a dû le préciser dans le livre, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, très rapidement, parce que même l'exemple que je peux donner en lisant le livre, c'est qu'à un moment donné, puisqu'il était à l'université, il revenait à la résidence universitaire. Bon, bien évidemment, dans la salle de travail, avec le retard qu'il a accumulé, à chaque fois qu'il commençait à travailler, on lui demandait de quitter la salle. Finalement, il trouvait des stratégies où il se cachait quelque part dans la salle, jusqu'à ce que le gardien l'enferme dans la salle, en partant et il commence à travailler. Alors, dès qu'il a terminé ses études, bon, mais c'est là où j'ai... – Mais est-ce qu'il montre pendant cette période aux gens qui, éventuellement, seraient tentés par une aventure à l'autre ? – Je pense que c'est un... – Comment se débrouiller pour s'en sortir ? – Oui, je pense que c'est... – On peut avoir les ficelles de... – Je pense que c'est ce qu'il a essayé de montrer, c'est la détermination. – Oui. – Et puis, il faut y croire à son projet et il faut aussi, bon, essayer, bon, de trouver toutes les stratégies imaginables et possibles qui consistent à dire que, bon, lui, d'après moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est tenu en ce fait. Il a eu pas mal de difficultés, mais en dehors de ces difficultés-là, il savait que ce qui l'a mené en France, c'était vraiment réussir ses études et, bon, se trouver un travail et puis, effectivement, pour réaliser son objectif premier qui était vraiment de réussir dans la vie. C'était pas évident. Et bien évidemment, quand il a terminé, il a vu que, bon, c'est pas évident de trouver du travail en France. Il a décidé aussi, bon, d'immigrer, d'aller de l'autre côté, en Amérique du Nord. – Alors là, il va débrouiller au Canada. – Mais avant d'y aller, il est retenu au Sénégal. Et là où, donc, vraiment, je pense qu'il faut le prendre comme un livre qui essaye de sensibiliser les gens sur le fait que l'immigration en tant que l'eine n'est pas facile. Et que c'est pas parce que, bon, on ne trouve pas du travail ici au Sénégal qu'il faut inévitablement partir. Donc, le message fort qu'il lance ici, c'est qu'à partir du moment où les jeunes qui sont là peuvent arriver à s'organiser, à trouver des boulots, à créer vraiment des sociétés pour travailler et vraiment régler leurs problèmes au quotidien, régler leur insertion professionnelle, etc., sur le plan économique. Je pense que c'est ce message fort qu'il lance pour dire que c'est pas l'Eldorado. Et il faudrait, bon, que ce message-là, je pense que c'est un message très fort. Mais moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que, bon, le problème qu'il pose ici, c'est l'éternel problème d'intégration dans une société où on n'est pas né, dans une société où on est venu pour un objectif bien déterminé. Très souvent, on est heurté à des situations qui peuvent être des situations conflictuelles, qui peuvent être des situations tout simplement de chocs culturels. Et il en a eu vraiment dans son parcours. Il a eu des chocs culturels. C'est le fait que quand il disait bonjour, les gens peut-être ne lui répondaient pas. Ça le choquait déjà parce qu'il ne connaissait pas ça dans sa culture. Le fait que, bon, même à un moment donné, il a expliqué dans le livre que, bon, même les Sénégalais qui étaient déjà là-bas, qui devaient être des personnes qui devaient l'accueillir, l'intégrer, etc., mais ces gens-là, à un moment donné, ils disparaissaient. Pour montrer que même la solidarité dont on parle là, dans des situations d'immigration et d'intégration, il y a tellement de problèmes qui font qu'on n'arrive pas à régler vraiment... Mais dites-moi, Amadou Ndoui, quand il va au Canada et qu'il découvre un autre pays, est-ce qu'il fait justement la comparaison entre ce qu'il a vécu en France et ce qu'il a vécu là-bas ? En disant le livre, effectivement, moi, je pense que le tableau qu'il a présenté ici pour la France est un tableau très sombre pour la simple raison que l'auteur nous décrit carrément qu'il n'y a pas cette volonté d'accueillir l'étranger, cette volonté de l'intégrer, de lui permettre effectivement de lui trouver, très rapidement, de lui permettre de trouver un travail. Parce qu'en réalité, on a beau parler d'intégration sur le plan social, sur le plan culturel, mais tant que l'intégration d'un point de vue économique n'est pas assurée, donc la personne qui est là pour un objectif bien déterminé, qui veut réussir sa vie, etc., et qui n'a pas la possibilité, même si elle est bien formée, et qu'elle n'a pas la possibilité de trouver un emploi, ça pose des difficultés. Et donc là, cette situation-là, bon, il a complètement expliqué que ce n'était pas évident, ce n'était pas facile en France. Mais néanmoins, même si au Canada, là où il est parti aussi pour s'intégrer, pour essayer de trouver du travail, etc., en tant qu'immigrant reçu, etc., parce qu'il avait une acceptation pour être immigrant reçu, après pouvoir postuler pour être citoyen canadien. Alors, c'est vrai, selon les politiques qu'il décrit ici, bon, c'est des politiques qui permettent un peu, qui facilitent l'intégration. Généralement, c'est des politiques qui, bon, c'est tellement bien organisé que sur le plan institutionnel et organisationnel, les gens vont se dire, ben, une fois que j'arrive au Canada, c'est vraiment tout, c'est la réussite totale. Donc, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a décrit des situations ici où il a été obligé, même, malgré son bagage intellectuel qui était très fort, de travailler dans des conditions extraordinaires, dans des manufactures, de travail dans des boucheries, etc., etc. Bon, mais il n'y a pas de saut métier, mais quand même, par rapport à tout ce qu'il avait fait, c'est des choses qu'il pouvait faire à l'attard ici. Et généralement, quand les gens, on leur propose un certain nombre de travail possible ici, au pays d'origine, ils vont commencer à peut-être refuser, alors qu'à l'étranger, ils ont tendance à plutôt accepter ça. Oui, très bien. Voilà. Je vous remercie, Amadou Ndoué. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions migratoires et puis des questions interculturelles. Vous avez écrit un livre sur l'immigration au Canada, n'est-ce pas, l'immigration sénégalaise, et que aussi, vous travaillez à l'UNESCO, section culturelle, n'est-ce pas, voilà. C'est moi qui voudrais remercier. Voilà, très bien. Et vous êtes notre monsieur immigration dans cette émission. À chaque fois, je vous appelle quand il s'agit de parler d'une livre sur cette question. Alors, la deuxième...